Salut à tous. Là, on a encore beaucoup à être encore sonnés tant par le résultat de ces élections européennes que par la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Macron. Depuis lundi, on a l'impression que chaque jour qui passe, c'est six mois de vie politique française. D'abord, on a l'union de la gauche et des écolos dans un nouveau Front populaire. Ensuite, on a Éric Ciotti qui fait exploser la droite en annonçant son ralliement au Rassemblement national. On a aussi Zemmour qui se fait grand remplacer par Marion Maréchal-Le Pen avant de la purger. Enfin, parmi tout ça, on a Macron qui renvoie dos à dos, extrême droite et une soignisant extrême gauche, tout ça en ayant des sondages horribles. Bref, ça s'accélère tellement qu'on a l'impression que tout devient possible. Et nous, face à ce choc, à ce grand chamboule-tout, on aimerait vous partager quelques éléments d'analyse politique basés quand c'est possible sur des faits et des déclarations et quand c'est trop frais pour avoir été décortiqué, c'est basé sur nos années d'expérience d'analyse de la vie politique française. D'abord, que joue Macron avec cette dissolution ? Bon, il n'y a pas besoin d'avoir des années d'expérience, d'avoir fait des longues études de sociaux ou de Sciences Po pour répondre. Parce qu'il croit qu'au soir du second tour, le 7 juillet, il aura plus de députés de son parti à l'Assemblée nationale qu'il en a aujourd'hui. Quand on voit que le parti de Macron, il fait 14-6 aux dernières européennes, on peut se dire que ce n'est pas gagné. Mais en réalité, Macron, il fait un double pari. Le premier, c'est de parier sur une division de la gauche. Bon, avec le Front populaire, ce n'est pas jojo pour Macron. Et le deuxième, c'est la grande recette qui a fait élire Macron à chaque fois, c'est le barrage contre l'extrême droite. Il a probablement imaginé que la gauche bien divisée, il allait avoir plus de candidats macronistes qualifiés au second tour et que les électeurs de gauche, apeurés par la terrible extrême droite aux portes du pouvoir, allaient se déplacer pour voter pour eux. Ce qui nous permet d'affirmer ça, c'est la date que Macron a choisie pour ses élections. Il a annoncé le 9 juin un premier tour des nouvelles législatives le 30. C'est tout simplement le plus court délai possible. Macron aurait très bien pu annoncer sa dissolution et les nouvelles législatives en septembre pour laisser au pays le temps de digérer et laisser à son camp le temps de se préparer. Mais non, non, il a choisi le plus court délai légal possible. Selon nous, le seul moyen d'expliquer ce choix, c'est que Macron se disait que rapprocher au maximum les législatives des européennes, c'était la garantie d'avoir une gauche divisée et faible. Et ce n'était pas totalement idiot vu le niveau de tension qu'il y avait notamment entre la liste Glucksmann et la liste des insoumis. Autre indice du pari de cette gauche divisée, c'est le ministre Stéphane Séjourné qui a annoncé que la majorité macroniste ne présenterait peut-être pas de candidats en face des députés sortants qui font partie du camp républicain. Entendre si des députés ELVPS ou qui vous voulez ne s'allient pas avec la France insoumise, parti que Macron cherche à systématiquement reléguer dans le camp des extrêmes antirépublicains, eh bien le camp de Macron va les laisser gagner. Mais pour le moment, le nouveau Front populaire qui unit tous les partis de la gauche nous montre que Macron a perdu son pari de mettre la France insoumise au banc de la gauche. Et honnêtement, ça a l'air d'avoir pas mal agacé Macron puisqu'il n'a pas arrêté dans sa conférence de presse de mercredi de qualifier l'ensemble du nouveau Front populaire qui va quand même du Parti Socialiste jusqu'à la France insoumise de extrême gauche en le mettant sur le même plan que l'extrême droite. Et ça, du point de vue de l'histoire politique, c'est simplement délirant. En réalité, avec une triste ironie, c'est même plutôt une vision d'extrême droite de l'histoire politique française que de qualifier d'extrême gauche n'importe quelle coalition de gauche. Donc, en qualifiant d'anti-républicain et d'extrémiste le nouveau Front populaire, Macron, il fait en réalité le jeu du Rassemblement national. Mais peut-être que Macron estime qu'il n'a pas le choix, il vient de perdre son pari d'une division de la gauche et pour le moment, les sondages sont plus qu'inquiétants. Abordons maintenant la question qui doit hanter beaucoup de monde depuis la vilaine carte des résultats aux européennes, le Rassemblement national peut-il gagner les élections et diriger notre pays ? Là, il y a un truc à bien comprendre. Les élections législatives, ça n'a rien à voir avec les élections européennes, et ce, pour au moins trois raisons. D'abord, le niveau d'abstention va être totalement différent. Aux européennes de dimanche dernier, il y avait seulement 48,5% des gens qui se sont abstenus. Ça reste énorme, mais c'est un des niveaux les plus bas de toutes les élections européennes. Aux législatives qui arrivent, le niveau d'abstention risque d'être bien plus bas. Là, vous allez me dire, mais Ludo, t'es fou ! Aux dernières législatives de 2022, le niveau d'abstention était bien plus élevé. Et c'est vrai, il était de 52,5% au premier tour et 53,8% au second. C'est vrai que quand les législatives arrivent dans la foulée d'une élection présidentielle, l'abstention peut être très élevée. On explique d'ailleurs en détail cet effet majorité présidentielle dans une des premières vidéos de notre site Osons Comprendre. Mais les législatives qui arrivent, c'est pas du tout le même cas. D'abord, on est dans des élections de mi-mandat. Ça veut dire que tout le monde a l'impression que son vote va vraiment décider de qui va gouverner le pays. Et puis aussi, c'est la première fois qu'il y a un risque sérieux de voir l'extrême droite s'emparer du pays. Même si le cas qu'on va vivre est sans précédent, il y a énormément de spécialistes de sciences politiques, et nous, on les suit totalement là-dessus, qui pensent que l'abstention en juin, elle va être bien inférieure à celle habituellement constatée aux élections législatives. Maintenant qu'on sait qu'il y aura probablement moins d'abstention aux élections qui arrivent, regardons qui c'est le plus abstenu aux européennes pour voir là où il y a le plus de potentiel. On retrouve bien sûr les groupes habituels, les jeunes, les plus pauvres, les moins diplômés. Si cette thématique de l'abstention vous intéresse, on explique tout ce qu'il faut savoir, et en allant bien au-delà des clichés, des plateaux télé, dans cette vidéo de notre site Osons Comprendre. Mais au-delà de ces constantes sociologiques, il y a un point intéressant à commenter quand on regarde l'abstention à ces européennes. C'est que l'électorat d'extrême droite, c'est un de ceux qui est le plus allé voter, qui s'est le moins abstenu. Et devinez qui de l'autre côté, c'est le plus abstenu aux européennes ? Eh bien celles et ceux qui ont voté Mélenchon en 2022, les gens de gauche, les écolos. Vu ses réserves de voix, il est probable que la plus forte participation qui s'annonce aux élections législatives, elle profite plus à la gauche qu'à l'extrême droite, qui s'était déjà très peu abstenue aux élections européennes. Autrement dit, sur le papier, à l'inverse des européennes, la dynamique de ces législatives, elle peut être du côté de la gauche, parce que le nouveau Front populaire a tout à gagner à une hausse de la participation. Autre différence entre les européennes et les législatives, et celle-là, elle est évidente, c'est que l'offre politique a complètement changé. Aux européennes, les partis de gauche se comptaient séparément, avec plein de candidatures, témoignages, qui n'avaient aucun espoir d'atteindre la barre des 5% et d'envoyer des députés. Oui, oui, les communistes, on vous voit. Là, les partis de gauche iront unis ensemble, sous la bannière nouveau Front populaire, la dynamique des votes a des chances d'être totalement différente. Mais le troisième ingrédient, et c'est le principal, qui fait que les législatives n'ont rien à voir avec les européennes, c'est le mode de scrutin. Les européennes, c'est un scrutin. Deux listes, proportionnelles et à un tour. Il suffit qu'une liste fasse plus de 5% pour que son nombre de députés soit proportionnel à son nombre de voix. Au législatif, ça n'a rien à voir. C'est un scrutin uninominal à deux tours et sur 577 circonscriptions. Ça veut dire que, pour que le Rassemblement national ait la majorité absolue, il doit passer de 89 députés à 289, et donc obtenir plus de 50% des voix dans ces 289 circonscriptions. Pour ça, bien entendu, le RN va devoir trouver des voix du côté de la droite classique. Le RN fait tout pour aller dans ce sens s'est dragué la droite. Bardella a déjà annoncé qu'il renonçait à supprimer la réforme des retraites de Macron. Il parle partout de dettes publiques, de baisse des impôts sur les entreprises et de choc de simplification. Là, faut comprendre, baisser les normes sociales et environnementales. Avec tout ça, faut prendre une loupe pour distinguer le RN des politiques classiques de droite libérales. Et ça fait que les électeurs et électrices qui rêvent qu'en cas de victoire, le RN fasse une politique sociale, ils risquent malheureusement de se réveiller avec une grosse gueule de bois. Il faut déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance. Économiquement, moi, je suis raisonnable. Je pense que l'économie, c'est quelques convictions, la simplification, le besoin de patriotisme économique, la baisse de la fiscalité sur les entreprises et sur les classes populaires et les classes moyennes. Et moi, j'appelle vraiment les Républicains à cesser d'être la béquille politique d'Emmanuel Macron. Si vous avez des convictions, si vous aimez votre pays, si vous voulez contribuer au rétablissement de l'ordre et de l'autorité sur notre sol au service des Français, venez travailler à nos côtés. Alors, est-ce que cette drague de la droite par l'économie suffira à obtenir plus de 50% dans la moitié des circonscriptions ? Ce n'est pas sûr. Parce que les législatives, comme je vous l'ai dit, c'est un scrutin par circonscription. Il y a donc une prime à la diffusion territoriale. Dès qu'un candidat atteint 50% dans sa circonscription, il est élu. Toutes les voix supplémentaires, au-dessus de 50%, elles ne comptent pas. Voilà pourquoi, pour avoir la majorité aux législatives, il faut non seulement attirer beaucoup de voix, mais il faut les attirer dans un maximum de territoires. 289 circonscriptions pour être précis. Alors, qui a la meilleure diffusion territoriale ? Si on prend les résultats des européennes et qu'on les applique dans chaque circonscription, on voit que le Rassemblement National arrive en tête dans 313 circonscriptions. Le Front Populaire, tout ensemble, il arrive en tête dans seulement 256. avantage RN en apparence, mais le Front Populaire n'est pas loin. Et encore une fois, cette carte, elle projette les résultats aux européennes. Mais les législatives de juin, elles vont être bien différentes. D'abord, il y aura moins d'abstention et puis aussi, cette carte, elle fait la somme de plein de parties de gauche qui étaient divisées et qui se tapaient dessus. Là, le Front Populaire va proposer une vraie campagne où ils seront tous ensemble. Donc, à voir. On arrive à la dernière grande question. Est-ce que le Front Populaire, lui, peut gagner ? Est-ce que de cette dissolution hyper risquée et improvisée par Macron peut sortir une France gouvernée par la gauche et les écologistes ? D'abord, soulignons le caractère inédit de cette Union. Le nouveau Front Populaire, il agrège la France Insoumise, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, soit des parties qui sont arrivées divisées aux européennes et qui ont passé des années à se taper dessus. Vous allez me dire, ça ressemble sacrément à l'ANUPS, l'Alliance Électorale de 2022 qui n'aura pas tenu très longtemps. Mais non, le nouveau Front Populaire, il agrège aussi le NPA, des petits partis comme les radicaux de Christiane Taubira ou encore le parti de Chevènement et de Montebourg. Il y a même des syndicats comme la CGT ou des associations qui réfléchissent à participer à de grandes manifestations et à la campagne. Pour montrer à quel point ce Front Populaire montre l'échec du pari de Macron de diviser la gauche et de mettre au banc la France Insoumise qualifiée d'antisémite, d'extrémiste, d'antirépublicain et la renvoyée dos à dos avec l'extrême droite, on va prendre un exemple. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, héritière du valsisme et tenante de l'aile droite violemment anti-France Insoumise à l'intérieur du Parti Socialiste, elle, elle a, face au péril de la montée de l'extrême droite, apporté son soutien au Front Populaire. Pour qui suit la politique française, c'est complètement fou. En 2022, elle avait même présenté des candidats contre la NUPES. Là, elle rejoint l'Union. Alors, est-ce que ce soutien va tenir ? À l'heure où je tourne cette vidéo, on est jeudi, c'est avant les investitures définitives, donc je ne peux pas le savoir. Mais, il y a une chose qu'on sait, c'est que, vu les scores que réalise la France Insoumise et, plus largement, toutes les composantes du Front Populaire à l'intérieur des grandes villes, villes qui donnent la plupart de leurs mandats locaux aux gens de la droite du Parti Socialiste, on peut au moins dire que fissurer le Front Populaire, ce ne sera pas sans coup pour leur carrière politique. Avec le nouveau Front Populaire, la gauche convoque une référence historique, celle aux années 30, face à la menace des ligues fascistes qui, en 1934, défilait à Paris pour prendre l'Assemblée Nationale par les armes. Eh bien, toutes les composantes de la gauche, les radicaux, les socialistes, les communistes, mais aussi les syndicats, se sont alliés dans le Front Populaire mené par le socialiste Léon Blum. Après une âpre campagne et d'immenses manifestations, cette alliance électorale qu'était le Front Populaire, elle est parvenue à gagner une majorité de députés et à former le gouvernement qui a donné, entre autres, la semaine de 40 heures, les premiers congés payés et les premières allocations chômage. Imaginez votre vie sans congés payés et sans durée hebdomadaire du travail et vous verrez un peu ce qu'on leur doit. Le nouveau Front Populaire, il s'inscrit dans la même lignée et se donne le même projet. Tenir l'extrême droite à l'écart du pouvoir et offrir à la population des conquêtes sociales. Des conquêtes sur les retraites, des augmentations de salaires, une remise à niveau des services publics, c'est-à-dire lutter contre les déserts scolaires et les déserts médicaux et je pourrais continuer longtemps cette liste. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'elle était et quelle était la filiation historique, est-ce que cette alliance électorale peut l'emporter le 7 juillet ? On n'a pas de boule de cristal bien sûr mais on aimerait vous partager un travail super éclairant de Mediapart pour la suite. Ils ont pris les résultats aux européennes et ils ont regardé les 289 circonscriptions où le Front Populaire pris ensemble faisait ses meilleurs scores. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé que sur ces 289 circonscriptions qui a priori sont les plus indiquées pour que le Front Populaire obtienne la majorité, eh bien quasiment la moitié, 141 pour être exact, avaient élu en 2022 un député macroniste et seulement 6 un député rassemblement national. Ça signifie donc que si le Front Populaire veut obtenir la majorité, il devra probablement gagner l'essentiel de ces duels contre la droite macroniste. Et Mediapart en tire la conclusion que plutôt que d'une logique front contre front, la clé d'une victoire du nouveau Front Populaire, ça pourrait être de séduire à certains endroits un électorat plutôt modéré. L'accord électoral du nouveau Front Populaire semble d'ailleurs traduire un peu cet état de fait. En 2022, la NUPES elle a envoyé près de 330 candidats insoumis. En 2024, le Front Populaire, lui, n'en envoie que 230. Qui a profité de ces 100 candidats insoumis de moins ? Eh bien, c'est le Parti Socialiste qui, lui, voit son nombre de candidats passer de 70 à 170. Il faudra voir dans quelles circonscriptions précises se présenteront ces candidats socialistes. Moi, je ne peux pas le savoir, je tourne jeudi. Mais on peut voir dans ce rééquilibrage un indice que le Front Populaire se doute que pour gagner et pour arriver à Matignon, il va falloir battre pas mal de candidats macronistes. Et que pour ça, peut-être que des candidats modérés, plus difficiles à coincer sur l'Ukraine, beaucoup plus difficiles à accuser faussement d'antisémitisme, eh bien, ça pourrait être un meilleur pari. Idem, le fait que Mélenchon n'insiste pas pour tirer toute la couverture vers lui et se poser comme Premier ministre incontournable, selon nous, ça va dans le même sens. Ça montre que la gauche semble prête à mettre les ambitions personnelles et les petites querelles de chapelle de côté pour se concentrer sur les propositions salaires, retraites, services publics, avec un seul objectif, être les plus efficaces possibles pour gagner et reléguer l'extrême droite le plus loin possible du pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que nous, on pense de ces législatives ? Là, on va s'écarter des analyses factuelles et étayées et vous donner notre avis, notre ressenti sur le moment qu'on est en train de vivre. Quand on voit le résultat des européennes où le RN est quand même arrivé en tête dans 313 circonscriptions et quand on voit les premiers sondages, alors OK, ils ne veulent rien dire, mais qui disent que le RN est à un cheveu de la majorité absolue à l'Assemblée, il n'y a pas à tortiller oui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Bien sûr, Macron y est pour beaucoup dans cette montée de l'extrême droite, on y reviendra en vidéo, mais là, l'important, c'est de ne pas se tromper sur ce que ça signifierait de voir l'extrême droite à Matignon. Comme on l'a expliqué dans des vidéos, osons comprendre, même en cas de cohabitation, celui qui tient le gouvernement et qui tient l'Assemblée, il a un immense pouvoir. Et avec le pouvoir, l'extrême droite, ce sera le pire des deux mondes, le pire du libéralisme économique, ils ne vont rien changer aux politiques de Macron, ils ne vont pas taxer les riches, ils ne vont pas relancer les services publics et ils ne vont pas s'opposer à l'austérité budgétaire. Et avec eux, on aura aussi le pire de l'autoritarisme. Xénophobe, la police et les milices n'auront plus vraiment de limites. Les opposants politiques, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un arabe ou à un noir, les LGBT, les médias libres, les associations, le monde de la culture, tout ça va être attaqué et sans retenue. Et nous, on ne croit pas un instant à la petite musique. Une fois que l'extrême droite arrivera au pouvoir, elle va se décrédibiliser toute seule. Une fois qu'on aura essayé, ça va faire pchit. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir, elle ne lâche pas le pouvoir facilement. Vous pouvez vérifier ça en regardant les mairies, en regardant ce qui se passe en Europe ou même ailleurs dans le monde. Ensuite, si jamais le RN arrive au pouvoir, ce sera avec des alliés de droite qui n'ont rien de marginaux, qui sont au cœur du système de domination de notre pays. Eric Ciotti, avant de conclure son alliance avec le RN, il s'est rendu directement chez le milliardaire Bolloré et devinez qui est favorable à cette alliance, et bien c'est le directeur des rédactions du Figaro, propriété du milliardaire marchand d'armes d'Assos. Les milliardaires et plus largement les élites économiques de notre pays ne lâcheront pas facilement un gouvernement d'extrême droite à leur solde, surtout si l'alternative est du côté de la gauche écologiste. N'oubliez pas non plus qu'une hypothétique victoire de l'extrême droite, elle rameutrait tous les carriéristes sans scrupules qui viendraient alors garnir les cabinets ministériels. D'ailleurs, un signal faible de ce basculement des élites vers l'extrême droite, c'est que pour la première fois, aux Européennes de 2024, le RN fait un bon score chez les cadres. Non, non, si le RN arrive au pouvoir, ce sera pas pour rigoler, ce sera pas une passade, ça va être très dur pour des millions de gens et ça risque de durer un moment. Ça fait que pour nous, même si, comme on vous l'a dit, la victoire de l'extrême droite est loin d'être acquise, Macron, en jouant au dé avec notre pays, il a mis la France face à un péril sérieux, un péril qu'elle n'avait pas connu depuis quasiment un siècle. Mais paradoxalement, ce pari cynique et dangereux d'Emmanuel Macron, il pourrait bien être une chance parce que la gauche, en s'unissant, en relevant la bannière du Front populaire, en se mettant à la hauteur des enjeux, elle pourrait bien l'emporter. En quelques heures, les partis ont mis derrière eux leurs différents. Les égaux, ils se sont plutôt mis en sourdine et le mouvement social est en marche. Des dizaines de milliers de personnes se sont inscrites pour participer à la campagne, pour faire du porte-à-porte, distribuer des tracts, appeler les indécis. Et la manif de samedi sera, je l'espère, parce que je tourne jeudi, un gros succès populaire. Encore une fois, c'est que notre avis, mais cette dynamique, il faut la continuer et l'amplifier. Si chacun et chacune fait sa part, va en manif, prend une procuration, convainc autour de soi, fait campagne, et particulièrement dans les quelques circonscriptions gagnables, qu'on peut arracher au parti de Macron, eh bien, il y a une réelle chance que le Front populaire l'emporte et qu'on mette l'extrême droite le plus loin possible du pouvoir. Un grand merci et un grand soutien à toutes celles et ceux qui s'engagent dans la campagne, qui font le boulot par téléphone, par email, dans la rue, dans les cages d'escalier, devant les supermarchés. Il faut les soutenir comme on peut, partager les vidéos, convaincre autour de soi, donner de l'argent, leur faire un sourire, on leur doit tout. Force à toutes et à tous, serrons-nous les coudes, relevons-nous les manches, en ce moment, on en aura bien besoin. Nos passarenes. Sous-titrage ST' 501